L'assainissement tient aujourd'hui une place importante dans les questions de développement. En l'absence d'hygiène et d'assainissement, la santé prend un coup et bonjour les maladies liées. Pour l'ONG Catholique Relève Service, il est important de travailler sur ces sujets, d'où son programme FASO. Le but est de réduire de façon durable la vulnérabilité des ménages face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en mettant l'accent sur l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Adama Koulibaly Nous sommes ici en présence d'un care-groupe ou groupe de soutien dans le village Pilga, district sanitaire de Tougouri. Grâce à la formation reçue dans le cadre du programme FASO, Esther Tapsoba, maire leader, encadre à son tour une dizaine de femmes pour des bonnes pratiques en matière de nutrition et de santé. Il s'agit de sensibilisation, de dépistage de la malnutrition ou encore la préparation de bouillies enrichies à base d'aliments locaux. Nous avons appris comment faire la bouillie, mais la difficulté résidait dans comment trouver les différents ingrédients. Ainsi, grâce à l'appui de nos promoteurs, nous avons pu trouver une solution. Après les récoltes, chaque femme amène qui est du maïs, qui est du sésame, ainsi de suite. Et nous avons pu comme ça disposer de la bouillie enrichie pour nos enfants. Boussangri a une dizaine de kilomètres de Mani. Là, c'est la méthode GASPA, groupe d'apprentissage et de suivi des pratiques d'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant qui est mise en œuvre. Elle concerne les enfants de 0 à 6 mois, de 6 à 23 mois, ainsi que les femmes enceintes. A travers les sensibilisations sur la vaccination, la distribution de moustiquaires, l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, des résultats notables ont été obtenus avec un taux de prévalence de la malnutrition d'environ 6% à l'heure actuelle. D'une latrine en 2014, le village Balamounou comptait 46 latrines en 2015 dans le cadre du programme FASO, avec l'approche assainissement total pilotée par la communauté, en témoignant ces mamans qui ont toujours un pot à portée de main pour leurs enfants. Aujourd'hui, toutes les concessions disposent d'une latrine et cette localité a déjà été préévaluée pour le statut de fédale, fin de défication à l'air lié. Le village est devenu plus propre et la santé s'est améliorée et il n'y a plus les maladies dues au manque d'hygiène. Et les gens même sont devenus plus propres. Ça fait que, bon, eux, ils se trouvent vraiment très contents parce que ça a changé beaucoup de choses. Ces différents résultats viennent ainsi renforcer la philosophie du programme FASO. Les familles réalisent des acquis durables. Nous avons éveillé les consciences des communautés. Nous leur avons appris beaucoup de techniques de production. Nous leur avons en tout cas accompagné avec des outils qui sont facilement gérables. Les témoignages des communautés montrent quand même qu'ils ont appris quelque chose. Ils ont maîtrisé quelque chose. Mise en oeuvre depuis 2010, le programme FASO court jusqu'en 2018 et devrait permettre à terme l'amélioration des conditions de vie. Plus de 51 000 couples mères-enfants en santé, nutrition et WASH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?